Et quand tu entends la Marseillaise, quand tu es sous la plus haute marche du podium, c'est quelque chose qui fait vibrer, c'est quelque chose que tu l'as en toi. C'est… amazing ! J'ai commencé l'escrime en regardant les champions français aux Jeux Olympiques gagner des médailles. Et pour moi, c'est vraiment un rêve ultime. Et ce serait une très grosse déception pour moi si je n'y parvenais pas à y aller cette année. Mon coach est Hugo Bruy, qui a été champion olympique par équipe, vice-champion olympique individuel, champion du monde et champion de l'Europe, à l'épée comme moi. Donc déjà, c'est une source de confiance. On a affaire à un ancien athlète, donc il sait très bien comment ça se passe au plus haut niveau. La relation, on est quand même très… assez complice. Avec tout le groupe, pas que moi, toute l'équipe, on est complice. On est autour de lui, on lui fait confiance à 150%. On peut parler de tout, on se taquine, mais toujours avec le respect, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui a la gagne en lui, qui nous… En tout cas, pour moi, qui m'inspire… Quand il est derrière moi, il m'inspire cette envie de me battre, cette envie de me dépasser pour aller chercher… Pour aller chercher des victoires des fois où je suis vraiment dans une situation très compliquée, mais j'arrive avec sa présence et puis avec aussi mon caractère et ma rage de vaincre à me dépasser vraiment. C'est très important pour mon grand frère parce que… Lui, il est militaire, donc il combat pour la France. Et moi, d'un côté, je représente aussi la France et je gagne pour la France. Donc pour lui, c'est une très grande source de fierté. J'ai un tatouage ici qui représente une prière que mon frère m'avait envoyé lorsqu'il était parti à la guerre du Kosovo. Et cette prière, dans la lettre, il m'avait mis cette prière et accompagné d'un mot où elle prie pour moi petit frère. Je ne sais plus quel âge j'avais, j'étais petit. Et depuis ce jour-là, cette prière m'accompagne tout au long de ma vie en fait. Et je la récite avant mes matchs, je la récite quand ça ne va pas bien. Et voilà, je me laisse tatouer en mémoire de ça et parce que ça représente beaucoup pour moi et parce que mon frère représente aussi beaucoup pour moi. ... ... ... ... ... ... ...